Bonjour, nous sommes à Darboezza aujourd'hui sous un soleil radieux, vous pouvez le voir un peu à Montin, très estival, très bronzé et nous sommes ici pour vous parler d'une marque qui me tient personnellement très à cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai assisté aux prémices de son lancement quand elle était encore sous la houlette, sous le giron de Citroën, c'était à la Fondation Quartier à Paris en 2010 et aussi parce que c'est une marque qui incarne un peu une certaine idée du luxe à la française. Et le véhicule qu'on va présenter aujourd'hui c'est la TS7 Crossback, un véhicule exceptionnel marqué par ses feux avant, je ne sais pas pour vous mais moi il me rappelle ceux de la Bugatti Chiron, c'est juste magnifique, on dirait des petits diamants en fait qui tournent sur eux-mêmes, équipés d'un moteur BlueHDI, 180 chevaux, poussant le design à son maximum, on dirait en fait que les ingénieurs de DS avaient carte blanche sur ce modèle en particulier pour se lâcher aussi bien au niveau de la cosmétique, du design que sur la technologie à bord et donc on retrouve ces magnifiques phares disposés en écailles à l'arrière du véhicule. Alors nous sommes à l'intérieur de la DS7 Crossback, derrière ce volant magnifique, au bon diamètre, avec des surpiqûres un peu partout, couvert de cuir. Je sais que le patron de DS Maroc m'avait dit qu'il fallait plusieurs heures de travail, rien que sur le volant pour essayer de l'envelopper de cuir et de mousseux, mais le résultat est juste magnifique. On a l'impression d'être dans une espèce de cocon qui nous entoure, bien lové dans notre siège, très confortable et entouré de matériaux nobles qui sertissent un peu tout l'intérieur du véhicule, avec notamment des moussures un peu partout, l'absence de plastique dur, du cuir Alcantara qui fait un peu effet sac à main, que je trouve très luxueux, surpiqué, et puis ce magnifique écran tactile qui est parmi les plus grands du segment, du luxe, cette petite horloge escamotable qui sort de son emplacement lorsqu'on appuie sur le bouton stop and start, et qui est signé BRM, le fameux horloger. Tout est là, tout est à portée de main, y compris le mode drive mode qui permet d'ajuster la suspension en fonction du type de chaussée sur lequel on roule. Ce boîtier de vitesse automatique robotisé à 8 rapports et qui nous permet de switcher facilement vers le séquencer manuel en appuyant juste sur M. Le tableau de bord entièrement numérisé, donc tous les tachymètres sont digitalisés. Le passage à la luminosité interne se fait juste via un détecteur de proximité. le toit panoramique qui va jusque vers les passagers arrière et qui peut carrément s'ouvrir pour devenir carrément un toit ouvrant. L'avantage sur cette voiture, c'est qu'on a de la place à l'arrière avec trois vraies places sur la banquette et l'absence du très gênant tunnel central. Et autre atout de taille, qui n'est pas des moindres, c'est que le dossier du siège arrière est inclinable, un peu comme sur la C6 présidentielle de Macron. Et si l'on se mettait un peu derrière le volant de cette voiture pour voir ce qu'elle a d'envant. Nous arrivons à la partie dynamique de notre test drive. Et première impression qu'on a, en enchaînant les premiers kilomètres, on n'a pas trop envie d'appuyer sur le champignon tellement on est confortable. Donc on a plus envie de suivre une conduite roulée. Alors, sur cette petite partie de la console centrale que nous avions déjà évoqué, se trouve le mode, le drive mode, qui nous permet de choisir le type de suspension qu'on veut avoir en fonction de la conduite qu'on veut mener. Et donc, par exemple, lorsqu'on opte pour le mode confort, les deux caméras frontales qui se trouvent à l'avant du véhicule vont scanner la chaussée, déterminer son état de dégradation et adapter la suspension en fonction. Et donc, on aura toujours un véhicule qui est incollable en matière de confort et de souplesse. Et ce, quel que soit le type de chaussée sur lequel on roule. Alors, cette voiture aussi regorge de petits gadgets qui sont dissimulés un peu partout et qui inaugure quelque part les prémices du début de la conduite autonome, avec notamment un détecteur de fatigue, un détecteur de franchissement de ligne et un cruise control intelligent qui se trouve à ma gauche. Je rappelle que cette voiture est disponible à partir de 405 000 dirhams dans tous les showrooms DS ou chez le fournisseur exclusif Sofriam. Alors, vous pourrez vous offrir une part, en fait, de l'histoire contemporaine de l'automobile à la française pour votre usage quotidien. Amis de Mechanicus, je vous dis au revoir et à très bientôt pour un prochain Test Track. Merci. Merci.